Allez, seconde vidéo consacrée à Gazland, cette fois-ci une expli-partie. On a essayé de regrouper toutes les situations qui pourraient vous arriver lors de vos parties. Donc nous on fait quelque chose d'extrêmement court, mais d'assez dense je trouve. J'espère en tout cas que cette série, ce diptyque de vidéos sur Gazland vous aura convaincu. N'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager et à vous abonner. Et encore un grand merci au Jeux de la Comté pour nous avoir accueillis et à Raphaël pour nous avoir transmis sa passion, sa passion de Gazland. Ciao ! On recommence. Présentation des armées. Alors pour le coup on a fait des listes qui sont génériques, pas de sponsors, tout comme ça, on a les deux les mêmes voitures, histoire qu'elles soient un peu simples. Donc on a chacun une voiture de performance, équipée avec de la Nitro, des chaussetraps, qui sont sur ses gabarits. Sinon c'est celui-là, mais je les ai refaits moi parce que c'est sympa. Et puis ben voilà. Et ensuite, une voiture normale, donc chacun en a une là, et qui ont une machine, une mitrailleuse lourde montée à l'avant, l'équipage à des grenades et de l'armure renforcée. D'accord, ok. Donc on va commencer par voir qui se place en premier et donc tirer le jeton de pole position au D6. Pole position ! Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait et puis il y a une foutue dans la tête toute la nuit. Attends, il y a un autre truc aussi qui va rester derrière. Quatre. Donc c'est toi qui a la pole position. Donc c'est toi qui te place en premier. Il a les fameux Ds où il dit ce qu'il a envie de faire et il le fait. J'ai déjà oublié de m'incliner à cause de ça. On a l'air d'y avoir un tonneau là, on va faire attention. Vas-y. Quattro et quadrilleur, ça veut dire quelque chose ? C'est quasiment le même jeu. Vas-y, vas-y. Non mais vas-y, il n'y a pas de colère. Fais ton déploiement. Donc moi je place ma voiture de performance devant aussi. Comme on n'est que deux joueurs, sur la grille de départ, c'est comme si on n'avait que deux colonnes. On ne peut pas en mettre encore à côté. Là il faudrait qu'on soit plusieurs joueurs pour en mettre également sur l'autre côté. Là c'est un grand classique. Et bien voilà. Donc là on est parti. On va commencer la première phase de vitesse. Donc vitesse 1. Tous les véhicules là commencent en vitesse 1. Il n'y a pas de compétences spéciales, des choses comme ça pour le changer. Donc... Et bien tu as la pole position, c'est parti. Ouais, et bien alors on va commencer. Je suis en vitesse 1, je vais choisir de prendre le médium pour commencer. Je pars sans nitro. Je me place. Donc du coup tu gagnes automatiquement. Si je choisis de lancer les dés, j'aurai un shift gratuit. Un shift gratuit. Donc avec ça, j'ai 4 en ligne. Donc je vais prendre mes 4 dés. Effectivement, la voiture de sport, elle a 4 en maniabilité. Donc elle peut prendre jusqu'à 4 dés. Donc je vais prendre 4 dés. Je vais prendre mon petit dés, j'aime bien, pour symboliser que j'ai mon shift gratuit. Ok, donc 2 spins, 2 spins, et du coup 3 shifts. Et bien écoute, je vais choisir de monter un rapport avec mes 2 shifts. Comme ça je le monte. Comme il le monte avec 2 shifts, il n'a pas de stress. C'est ça, en fait il prend le premier pour monter le rapport, et le deuxième pour ôter le stress qu'il aurait pris en grand rapport. C'est ça. Ensuite, je vais annuler un des spins avec le shift restant. Et je vais utiliser le dernier spin en prenant un risque. Donc hop, un petit risque là sur ma carte pour symboliser. Hop, j'avance. Et je vais pouvoir me réorienter à 90 degrés, donc par exemple, en direction de la prochaine porte. Alors cette orientation là, elle est gratuite ? Elle vient d'où ? Elle vient du spin en fait, c'est le spin qui me permet de me réorienter. Et ce spin là, il fait que t'as un stress, ok. C'est ça, et ce spin du coup j'ai pris mon petit hasard. Ok d'accord. Bon allez, pour le coup ça va être à mon tour. C'est grave du coup. Bon bah moi Idris Forever, c'est à dire la nitro. Ça va caler de la nitro, tu vas craquer la nitro tout de suite. Non, je crois pas. Non, non, franchement. On a moyen de faire une facture ? Ouais, c'est possible. Bon bah pendant que... Vas-y, on hésitera parce que... Vas-y, vas-y. Je fais le métal, je continue ? Ouais, vas-y, vas-y, fais ton... A moins que tu lui rentres dans les... Mais on va dire que je vais lancer l'idée à sa place, vas-y. Donc je craque ma nitro. Donc voilà, j'en ai une dose pour la partie. D'accord, donc ça c'est... Alors attends, la nitro, elle fait partie en fait de tes caractéristiques... C'est ça, c'est un des équipements que j'ai acheté pour la voiture. Donc j'ai une dose de nitro que j'utilise dès maintenant. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça fait la nitro ? Entre autres, la nitro, qu'est-ce que ça fait ? Ça me permet... Je vais pouvoir jouer deux fois dans la même activation. T'es un fou. La première, je suis obligé de le faire avec ce gabarit-là. Donc ça part d'un coup. J'ai le droit d'acheter des dés. Je vais le faire. Parce que la nitro, il y a un truc particulier, c'est que quand tu le fais, à la fin de l'activation, en cours, je vais monter directement à 5 risques. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je peux me permettre d'en prendre sur les dés, je m'en fous. De toute façon, à la fin, je suis à 5. D'accord, ok. Donc c'est parti, je jette. Alors là, j'ai des spins, des machins, des slides, tout ce que tu veux. Attends, tu as... Tu as deux spins. Il vient de bouger, c'était un spin, je crois. Ouais, voilà. Tu as trois spins et un shift. J'ai un slide, deux spins, un shift. Un slide, deux spins, ok. Je vais tout prendre. Le slide, donc on rajoute le petit gabarit de slide à la fin ici. Donc... Ah oui, tu fais. Il arrive là directement. Les spins vont me permettre... Tu as deux résultats, ça veut dire que tu vas prendre deux stress. Par contre, tu spins qu'une fois. Mais bon, c'est vrai que là, rien qu'avec ça, j'ai déjà pris trois stress. Donc je les prends, je les symbolise sur ma petite carte. Un, deux, trois. Ensuite, donc une fois que je me suis placé avec mon spin, je me place... On va se mettre bien par rapport au virage, voilà. Et enfin, avec le dernier shift, je vais passer une vitesse, je vais passer en deuxième, ce qui me donnerait un risque supplémentaire. Sachant que la Nitro me fait passer de toute façon à 5. Bon, bah à la fin du tour, la fin de l'activation du mois en cours, je suis à 5. Alors, que je comprenne bien l'histoire, c'est que la Nitro t'a fait passer à 5, mais tous les stress que tu aurais pu avoir avant ne s'additionnent pas à ceci. En fait, c'est ça, c'est la Nitro t'amène jusqu'à 5. Si t'étais déjà à 4, t'en gagnes 15, si t'étais à 0, t'en gagnes 5 d'un coup. Ça t'amène à 5. Et surtout, la Nitro fait ça, c'était la première activation, maintenant je rejoue une deuxième fois normalement. D'accord, ok. Et à la fin de l'activation, de nouveau, je remonterai à 5. D'accord, ok. Donc, j'ai fait la Nitro avec un slide et tout. Il a commencé direct, nickel quoi. Ouais, genre... Et donc, cette fois-ci, on refait le jet. Hop. Donc, le mouvement là, par contre, me donne un shift gratos. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que tu as déjà fait un mouvement là. Pourquoi tu as droit à la deuxième ? La Nitro. Ça, c'est pas un mouvement, en fait. C'est peut-être d'avoir utilisé la Nitro. La Nitro, c'est deux activations. Dont la première, tu ne la décides pas, c'est fatalement le long tout droit. Et la deuxième, j'aurais pu faire un virage, ce que je voulais. La partie va être courte. Surtout que je suis déjà à 5 risques. Donc, c'est bien la Nitro, mais je risque d'aller au tas. D'accord. Surtout que là, je fais un gros jet pourri. Alors, tu fais deux slides, un risque et un spin. C'est là qu'on va faire la petite chanson pour le position. On va faire la deuxième chanson qui reste dans la tête. Il est possible, une fois par activation, de prendre un risque additionnel. Ce que je vais faire. Mais t'es à... Je suis à 6. Alors, c'est à la fin de ton activation que tu testes. Ça veut dire que là, j'espère avoir les bons trucs, sinon je me vôtre. Normalement, c'est tonneau. C'est ça. Ça risque de l'être. Le mouvement s'appelle Push It. Tu pousses la machine, puis ça fait... On pense à Scarface. Push It to the limit. On pense à celle-là. Et donc, je rejette tous mes dés. Parce que je rejette autant de dés que je veux. Ah, ouais, ouais, ouais. Il rate. Et c'est de la merde. Et il rate. Donc, en gros... Il va s'en mettre une. Et donc... Il fait deux spins, un shift et un stress. J'ai quand même un shift gratos ici, pour montrer. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que je peux prendre, par exemple, les deux shifts pour annuler deux de mes résultats. Ici. Bon, peu importe. J'ai annulé deux là. Et j'ai un dernier risque que je prends. Donc, je suis à 7. Je finis mon mouvement, quand même. Je fais mon truc. J'arrive ici. Et là, je dois faire le test pour voir si je fais un tonneau ou pas. Alors... Ah, moi, je pensais que si c'était tonneau d'office, non, il y a un test qui est... En fait, c'est de sûr, je perds le contrôle du véhicule. D'accord. Alors, est-ce que c'est juste un simple tête à queue ? De quelle nature tu perds ? Est-ce que c'est un simple tête à queue ou est-ce que c'est le tonneau ? Eh bien, maintenant, je vais jeter un dés. Il faut que je fasse plus ou égal à ma vitesse actuelle. Je suis en deuxième. Ce n'est pas de chance de faire un tête à queue en deuxième. Donc, on jette. Je fais deux, pile poil. Donc, c'est un simple tête à queue. Ce qui se passe quand je fais un tête à queue, c'est que je vire tous mes marqueurs de stress. Je repasse en vitesse 1. Et ensuite, mon adversaire choisit de m'orienter comme il a envie. Et là, ça s'abuse. Je voudrais juste te montrer ce visage plein de satisfaction. Par exemple, comme ça, ça m'a l'air bien. Un truc pas propre comme ça, quoi. Ça m'a l'air bien, ça. Et donc, pour le coup, c'est là que tu vois, le vrai souci de ça, c'est que ça me remet en vitesse 1. Donc, en fait, lui, il ne joue plus avant qu'on revienne à la phase de vitesse 1. Donc, il est coincé là. Et, comme je disais, j'ai voulu prendre le risque d'aller plus vite. Et pour le coup, c'est risqué. Et donc, moi, j'ai joué, donc ça revient à Loïc. C'est à moi, donc. Il me reste une voiture à jouer en vitesse 1. Donc, elle va également faire un médium, comme la première. On essaie de ne pas tout casser. Elle va également lancer les dés. Donc, elle n'est là que 3D. Elle a toujours son shift gratuit. Ce n'est pas fou. Deux slides, deux shifts. Ce n'est pas fou, je vais choisir de push pour relancer les deux slides. Parfait. C'est beaucoup mieux. Il n'a que des shifts. Je n'ai que des shifts. Eh bien, écoute, je vais monter deux vitesses sans prendre de risque. C'est quand même à l'air pas mal. Donc, il est déjà en troisième. Il sait déjà que la prochaine phase, il est tranquille. Et donc, là, hop, on va juste venir. J'attends que le jeu, comment dire, récompense la prise de risque, quand même. Pour l'instant, on n'a pas trop vu ça. J'ai quand même fait des jets particulièrement moisis. Sur 8D lancés, je crois qu'il y a eu un seul shift. Alors que le shift, c'est le cas de plus. Donc, autant dire, c'est comme si j'avais fait que des 1 à 3 sur 8D. Enfin, ça, c'est moche. Ça arrive. Ça reste un jeu de dés. Pour le coup, moi, je vais prendre le Gentle. Donc, c'est un virage. Je vais tourner. Je vais venir me taper dedans. Et puis, on va lui casser les pieds d'entrée de jeu. Ah, oui, oui, oui. Attends, je m'approche. Donc, on est placé là. Ah oui, tu prends cette décision là. Ben oui. Dis-moi. C'est ça. C'est la guerre. Tiens, quand même à préciser qu'il fonce dans la seule voiture qui a des pics vers l'arrière. Oui, mais c'est juste pour l'année. Ça, c'est une question que je me posais. Est-ce que le graphisme de la voiture a une réalité ou est-ce que c'est juste la fiche qui correspond à la réalité ? C'est juste la fiche qui fait foi. Après, si tu veux customiser ta voiture, oui, mais si je mets des pics derrière et que tu me rentres derrière, mais que dans la fiche, il n'y a pas écrit que j'ai des pics derrière, c'est la fiche qui dit que je n'ai pas les pics derrière. On est d'accord. Après, ce qu'ils appellent le Whizuig, la K20K, en fait, tu décides de le faire ou pas. Par exemple, on va lancer justement une saison de Gazland en septembre, ici. Et j'ai préparé déjà mes deux voitures. Elles sont un Whizuig, mais ce n'est pas obligé. D'accord, ok. Donc, j'ai déjà un Shift gratos dans mon virage. Ensuite, j'ai deux spins, un Shift. Est-ce qu'il va monter de vitesse ? J'hésite. Eh bien, je vais Push pour relancer mes deux spins. Je veux des shifts. Eh bien, parfait. Allez, il veut des shifts. Donc, on va monter deux vitesses. On arrive en vitesse 3. Et là, il va y avoir un peu un truc con, pour le coup. Donc, je me déplace et je m'arrête à la collision. D'accord. Donc là, on va devoir résoudre une collision que je provoque. Et donc, pendant la collision, on va devoir choisir chacun des actions. Soit on frappe, soit on esquive. Alors, même lui, qui reçoit la collision, il peut choisir. Il me voit arriver et puis il dit, ben non, moi, je mets un petit coup de volant, un petit coup de frein pour qu'il prenne. Ou alors, il tente de se barrer. D'accord. La réaction va changer ce qui va se passer. Donc, si jamais tu vas pour frapper, tu vas avoir des dés de dégâts qui vont dépendre de la collision, du type de collision que tu fais. Et l'esquive, toujours, se fait sur la vitesse actuelle. Oui, c'est ça. Donc, la question, qu'est-ce que je fais, moi ? Moi, je dis que je frappe. Tu ne frappes pas de la vitesse de celui-ci ? Il est en vitesse 3. Il est en vitesse 3. Donc, il ne sera 3D pour éviter, c'est ça ? Non. Pour éviter, oui. En fait, par contre, pour la collision, c'est là que c'est intéressant. La collision en elle-même, ça dépend d'où tu arrives. Et là, je pense que j'arrive de derrière. Ah ben là, je pense effectivement, oui. Donc, derrière, c'est la différence entre nos deux vitesses qui nous donnent le nombre de dés de base pour la collision. Donc, on a les deux en troisième, donc il y a 0D de dégâts. Si j'avais vraiment un bélier, comme le véhicule, j'aurais des bonus à ce niveau-là, ce n'est pas le cas. Mais je choisis quand même de frapper, même s'il n'y a pas de dégâts, parce que ça fait un truc, c'est que si un des deux décide de frapper, les deux joueurs prennent deux stress. Ah, ouais. Et toi, tu imagines pouvoir mieux gérer le stress que les... Bah, du coup, moi... On va essayer de l'envoyer au tas. Voilà. Moi, je vais tenter de faire une évasion. Voilà. Donc... Parce que ça ne sert à rien de frapper. C'est ça. Donc, on se prend chacun deux stress. Bon, tu me noues là-dessus un peu à... Quand je n'ai pas mon bélier, je rigole mon... Pour le coup, l'évasion n'a pas beaucoup non plus d'intérêt, parce que vu que je frappe... Ouais, 0D. T'esquive automatiquement. C'est ça. Le seul but de la manœuvre, c'était de lui donner du stress supplémentaire pour qu'il aille au tas plus vite. Et là, j'en ai déjà trois. Et donc là, tout le monde a joué en vitesse 1. Donc, on passe en vitesse 2. Et donc, maintenant, ils ne pourront jouer que les voitures qui sont en vitesse 2. Et c'est là que ma voiture qui a fait un tête-à-queue dès le début, elle, elle ne jouera pas. Ah ! Ça, c'est la tristesse. Eh oui, elle a fait un tête-à-queue. Donc, là, le problème de la prise de risque, c'est que ça amène à ça. D'accord. Il ne leur joue pas. Et donc, pour le coup, par contre, la pole position, c'est Loïc qui la garde, parce qu'en course, elle passe au dernier joueur qui a traversé une grille. Pour l'instant, personne n'a traversé de grille. La grille de départ ne compte pas. Donc, Loïc va pouvoir rejouer. Oui, d'accord. Allez. Alors, je vais commencer par jouer la voiture de tête, qui va jouer la course. Je pense que je me dirige tout droit dans ton arrière-train, si je reste comme ça. Sachant que c'est une voiture de performance, ça peut me faire rejouer. Oui, donc je vais tenter un vir. Ok. Je suis en vitesse 2. Et ça m'a l'air pas mal du tout, le vir. Ah, je pense que c'est peut-être une touche, mais... On va voir, on va voir. Je vais quand même lancer. Donc, j'ai un Shift. Donc, alors, avec ça, on va lancer 4 dés. En plus du Shift gratuit. Oh, c'est pas dégueu. J'ai donc mes 4 Shift, mon Slide. Je vais annuler le Slide avec un Shift. C'est à vitesse combien, là ? Je suis à vitesse 2 pour l'instant, donc j'ai un Shift gratuit, que j'ai toujours symbolisé par mon D, comme ça c'est plus facile à voir. Ensuite, je vais monter un rapport sans prendre de risque. Et avec mon dernier Shift, je vais me retirer un token de risque. Et là, c'est le moment de vérité. Collision ou pas collision ? Eh non, pas collision. Pas collision, le pilote était là. Donc ça, c'est du pilotage, oui, effectivement. Du coup, c'est une Novalis. Novalis, 15 jours. Alors, moi, je vais peut-être jouer la seule voiture que je peux jouer ce tour-ci. Donc je ne peux jouer que celle-ci. Et c'est bien, ça me fait voir un autre cas. Parce qu'il y a eu collision, on est considéré comme un contact. T'as fait exprès ou quoi ? T'as vu, côté pédagogique. Tu serais pas prof. Ça peut m'arriver à mes heures perdues. Voilà. Tu serais pas prof d'anglais, ce qui permettrait de faire une traduction. De faire du start your engines. Ah, carrément. Des gens me l'ont demandé. Il faudrait que j'ai du temps en même temps. Si je dis que j'ai pas de temps, alors qu'on est au mois d'août, je me moque un peu des gens. Le mec est prof. Et donc il est déjà en vacances depuis un mois et demi. Ça pourrait se négocier, ça pourrait se faire à l'occasion. Mais en fait, tu dis toujours, il y a peut-être d'autres gens qui le font en parallèle. Pourquoi le faire mieux ? Pour l'instant, ça se fait pas. T'es prof d'anglais, tu maîtrises le jeu. Voilà, si les gens le voient sur internet, écoutez, on peut se mettre d'accord. S'il y a d'autres gens, on se partage le bouquin et je peux. On peut lancer, je pense. On peut lancer un appel à la traduction. Je pense que dans les forums, ça va se lancer. Alors voilà, quand je suis en contact, ce qui se passe, c'est que je peux ignorer l'obstruction pour mon mouvement. C'est pour éviter les cas où t'es coincé dans un coin et puis plus jamais t'en ressorts. Même si c'est au niveau fluff, ok, il est devant moi. Mais on dit qu'on bouge un peu, que ça repart. Et surtout, là, c'est un choix de gameplay. C'est pour éviter de se bloquer. Donc je vais prendre de nouveau le Gentle. Donc je le place par de près par ici. On remettra comme il faut après le jet de dé. Ça me donne un shift gratuit jusqu'à la vitesse 2. Je suis à la vitesse 3, donc je ne l'ai pas. Donc je vais faire un jet normal. Décidément, un spin, un stress, un shift. Allez, allez, allez. Je suis déjà en vitesse 3, donc dans l'immédiat, ce n'est pas forcément très grave. Donc je pense que je vais simplement annuler le risque. Je vais prendre le spin, ça me permet de m'orienter. Je reprends un risque à côté de ce spin. Donc je suis à 4 quand même. C'est-à-dire que si le hic me refonce dedans, ce qu'il risque de faire, je vais aller au tas. Mais bon, en faisant ça, il prend aussi ce risque-là. Moi, ça, ça ne me paraît pas normal, tu vois. De quoi ? De passer devant lui comme ça ? Oui, de pouvoir bouger la voiture alors que la sienne n'a pas bougé. Mais en fait, on part du principe que tout est dans une action constante. C'est ça, c'est ça. Il faut imaginer que tu ne fais pas des arrêts tous les deux secondes. Tu fais la course. Donc lui, sans doute aussi en train de bouger. Je suis sûr qu'il va le faire passer devant par une petite manœuvre. Et il va rejouer derrière. Oui, j'entends, j'entends. D'ailleurs, j'ai mon spin. On va faire un truc un peu technique. Je vais essayer d'utiliser mon spin, mais ça ne marche pas. Au départ, je voulais revenir en contact avec lui. Comme ça, on était en collision de nouveau. Et puis, ça permettait qu'il ne me refonce pas dedans derrière. Là, lui, quand il va déplacer sa voiture, il va te foncer dedans. Je ne vois pas comment il peut m'éviter. Mais bon, c'est un peu aussi un moyen de le bloquer. Bon, après, on est d'accord qu'on ne fait pas le jeu le plus intelligent, mais on montre des cas de figure qui sont des collisions. C'est un cas de jeu que tu verras. D'accord. Tu as fini ? J'ai fini. Très bien. Donc, il me reste une voiture. En fait, il a fait un effet fantôme, sa voiture. Oui. Sauf que du coup, maintenant, on n'est plus en contact. C'est ça. Donc, je vais prendre un médium. Hop, voilà. On a tous vu. J'ai un shift gratuit. J'ai 3D. Donc, on va tenter de monter un max de rapport. Oh, ce n'est pas bon. Ce n'est pas terrible, non ? Deux critiques. Je vais prendre un slide. Je vais prendre un push pour relancer tout ça. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, mais voilà. Donc, là, tu as 3 shifts. Et un slide. Vu que tu avais un shift gratuit et un slide. Au pire, je peux même garder le slide, vu que je m'arrête à la collision. C'est ça. Donc, le slide, tu t'en fiches un peu. Donc, tu sais quoi ? Allez, on va rigoler. Je vais monter 3 rapports. Donc, il fait ça. Donc, il sait que de toute façon, il va aller au tas aussi. Donc, il prend le maximum de risque pour prendre le plus de vitesse, pour faire le plus de dégâts. Donc, je ne vais en monter que 2, puisque je ne peux monter que vitesse 5 max. Ouais. Puis, juste pour rigoler, je vais m'enlever un hasard. Oui, je sais. De toute façon, je vais en reprendre 2, parce que j'ai monté 2 rapports. Et 1 pour le slide. Et 2 de la collision. Et 2 de la collision. Donc, il y a une nouvelle collision. Toi, tu arrives en vitesse 5. Je suis en vitesse 5. Moi, je suis en vitesse 3. Quand tu arrives par derrière, comme ça, c'est la différence de nos 2 vitesses qui vont déterminer les dés de dégâts. Donc, il y a 2 dés de dégâts à faire. La question, c'est est-ce que tu smash ou est-ce que tu esquives ? Je smash. Donc, je smash. Alors, smash, ça veut dire... On frappe. Je vais tenter de le frapper. On se fight, quoi. Donc, là, on se frappe les 2. On s'apprécie. On a chacun 2 dés de dégâts. Donc, allons-y, faisons nos 2 dés de dégâts. Fais-le toi d'abord, peut-être. 1 dégâts. Toi, tu m'envoies un dégât. Donc, il fait 4 et 1. Donc, il n'y a que le 4 qui passe. C'est ça. Et moi, je fais 2-4. Donc, j'ai 2 succès. Donc, moi, j'y fais 2 dégâts. 2 points de dégâts. Donc, moi, je retire un point de vie de ma voiture. Parce qu'il y a collision, je prends 2 tokens de stress. Donc, je suis à 6. Donc, en fait, on va se mettre au tas tous les deux. Donc, on va se mettre au tas tous les deux. Les points de vie des voitures respectives, là, c'est combien ? Alors, une voiture normale, ça en a 10. Pour la démo, j'ai mis de l'armure en plus. Donc, elles ont 12. Les voitures de sport ont 8. Pour avoir une idée, un buggy, c'est 6. Une moto, c'est 4. Et en comptant en plus, les poids influent dans le jeu. C'est-à-dire que là, c'est que des véhicules de taille moyenne. Une moto, parce que c'est léger. Quand ça fait une collision contre un véhicule moyen, ça a des malus. Et l'autre a des bonus contre elle. Et quand on a une moto sur un camion, c'est du suicide, par exemple. Ok. Et donc, c'est parti. T'es ta queue. Donc, t'as la proposition. Du coup, je commence. Donc, toi, c'est 5 ou plus pour ne pas faire de tonneau. Donc, je ne fais pas de tonneau. Donc, pour le coup, chez moi, il repasse en vitesse 1. Il vire tous ses marqueurs de stress. Et c'est moi qui l'oriente. Donc, il va y regarder le décor. Donc, à mon tour, moi, je suis en vitesse 3. Il y a une marche arrière dans ces véhicules. Il y a une marche arrière, c'était en vitesse 1. Ça a l'air con, mais... Donc, pareil, pas de tonneau pour moi. 5. Donc, je repasse en vitesse 1 aussi. C'est moi qui vais l'orienter. C'est ça. Donc, écoute, on va aller se faire coucou. On va aller se faire coucou comme ça. Alors, ce n'est pas le centre du véhicule qui permet de virer. C'est l'arrière. Normalement, c'est le centre. Mais je ne vais peut-être pas faire comme il faut. Mais normalement, c'est le centre, effectivement, du véhicule. Puisque, dans la nouvelle faction, il y a justement une des compétences qui permet de faire ses pivotements sur l'avant du véhicule. Parmi les petites nuances. Donc, voilà pour ça. C'est bon. Donc, tout le monde a joué en vitesse 2. Effectivement. T'avais tout le sport à jouer aussi. Oui, tout le monde a fait le sport. Donc, on passe en vitesse 3. Alors là, il n'y a qu'une voiture qui peut jouer. Parce qu'il n'y a plus qu'une seule voiture qui est en vitesse 3. C'est ça. Tout le monde est allé au tas. Tout le monde a fait des bêtises. On a quand même joué comme des bonnets. Je n'ai pas compris cette histoire de vitesse. Mais là, c'est vraiment énorme. C'est ça qui fait tout ça. Ça, c'est vraiment génial. C'est ce qui fait, en fait, que tu ne vas vraiment pas avoir trop envie de prendre de risques. Ou à l'inverse, ça peut être aussi une stratégie, comme je dis, comme je faisais tout à l'heure, d'envoyer un mec au tas. Si vraiment tu as une voiture en tête, foncer dans les autres pour juste les ralentir, les embêter. Eh bien, ça peut être une stratégie de groupe. C'est quoi cette voiture-là, originellement ? C'est une Torino. D'accord, ok. Fort Torino. Ok, va-y. Alors, je suis en vitesse 3. Je vais choisir de prendre un Hard. Ça joue la course. Ça joue la course. Et surtout, on va voir un truc qu'on voulait voir, je pense. Il va passer la grille. Donc, en passant la grille, s'il n'avait pas la bonne position, il prendrait le jeton, mais il l'a déjà. Et ses armes vont s'activer. Ça me donne un hasard gratuit. Ok. Puisque tu es à 3. Puisque je suis en vitesse 3. Je vais lancer mes 4 dés quand même, parce que j'ai vachement envie de rejouer après. Alors ça, c'est le jet que je voulais. Très bien. Je ne pouvais pas faire meilleur jet que celui-là. Je vais monter un rapport avec ça. Je vais passer en vitesse 4. Et je vais m'enlever un hasard et le reprendre avec le spin. Donc avec un, il avait un hasard sur sa carte. Oui, vas-y. Et du coup, j'aurai un spin. Donc il a ôté le hasard avec un shift. Et à la fin, il a son spin qui lui remet de nouveau un hasard. Et qui permet de s'orienter parfait pour la victoire. Du coup, j'ai un spin. Donc je vais juste viser la grille d'arriver. Ça ne m'a pas l'air mal. Et donc maintenant, il a passé la grille. Il a le droit à sa phase d'attaque. Et donc phase d'attaque, il y a un seul membre d'équipage dans la voiture. Donc tu as deux armes potentielles. Il va falloir choisir laquelle tu utilises. Soit il peut poser un show strap sur le sol qui casse les pieds. Soit un coup de pistolet. Un coup de pistolet, vu que je n'ai qu'un seul membre d'équipage, je ne tirerai qu'un seul dé. Ça ne vaut pas le coup. Alors que ça, ça vient bien boucher. Alors qu'un petit show strap juste bien calé derrière. Ah ouais, là tu bloques carrément la peau. C'est ça. Ça, c'est la stratégie préférée de Raph. Habituellement, c'est moi qui fais ça. Habituellement, c'est lui qui fait ça. Il en a trois et il les pose les trois. Moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que je ne connais pas le format du jeu officiel. Mais là, on est en train de jouer sur une course qui est très courte. On a deux véhicules chacun. On va plier la course en 40 minutes à tout casser. Voire même une demi-heure. C'est possible de jouer au jeu comme ça, très court. Et en plus, on explique. Et en plus, on prend le temps d'expliquer. Habituellement, on fait notre temps. On aurait pu faire cette partie-là en 1 minute. Celle-là, ouais. J'entends beaucoup que la partie dure 1h, 2h. C'est quand on aligne beaucoup de bagnoles. Beaucoup de bagnoles, ça dépend des points. Ça dépend aussi du nombre de joueurs à la table. Parce que c'est un des avantages du jeu par rapport à d'autres jeux. C'est que des fois, tu es limité soit à un contre 1, ou à des nombres repères, ou des choses comme ça. Celui-là, finalement, vu que chacun va jouer une ou deux voitures, on se met d'accord au début, mais si tu as 6 ou 7 joueurs, on a déjà fait, si tu as 6 ou 7 joueurs, tu te limites à une voiture chacun, tu peux te retrouver à des nombres impairs. Le jeu marche quand même. C'est un jeu qui marche à n'importe quel nombre de joueurs, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Pour le coup, tu as joué ta vitesse 3. C'est tout. Vitesse 4, vas-y. J'ai toujours une vitesse 4. Et là, c'est le drame. La nitro. Là, on va la cacher de la nitro. Là, je pense que c'est bien. Là, c'est mieux de l'utiliser maintenant. Sur la phase de fin, ça va être un joli move. Ah ouais ! Une petite nitro, surtout que j'aurai une autre activation après. C'est ça. Sachant que si jamais, ça peut arriver, mais si jamais tu passes la ligne d'arrivée en flamme, c'est foutu, tout le monde va mourir, mais tu passes la ligne d'arrivée quand même, tu gagnes. C'est toi qui as gagné quand même. C'est ce qu'on va essayer. Tout le monde est mort, mais tu as gagné. C'est ça. C'est ce qu'on va essayer de faire. Parce que je peux lancer les dés. Non, parce que là, tu ne vas pas passer la ligne avec cette nitro. Là, non. Mais du coup, en fait, je vais rejouer juste après. La nitro, c'est deux activations. Je me souviens. Alors. Donc, il a de grandes chances de gagner. Donc là, je vais essayer de passer en vitesse 5. Attends, avant de les lancer, vas-y, scénarise ce qui peut mal se passer. Alors là, en fait, plus ou moins rien. Parce que je lance 4 dés et que je vais monter à 5 hasards à cause de ma nitro. Ouais. Donc, même si je ne fais que des résultats pourris, c'est ce qu'a fait Raphaël tout à l'heure. Même si je ne fais que des résultats pourris, je monterai quand même à 5. D'accord, ok, vas-y. Donc là, en fait, ce que je peux tenter, c'est de faire un tonneau et de passer à travers la grille en flamme, ce qui serait classe. Au pire, s'il se vautrera à la prochaine activation, mais comme il dit, voilà, ce sera dans la nitro. Je passerai à travers la gate en flamme, ce sera cool. Bah, écoute, je vais prendre, bah, les hasards, alors attends, tu as fait, deux hasards, deux shifts et deux hasards. Donc, je vais monter en vitesse 6. Parce qu'on passait la grille d'arrivée en vitesse 6, c'est quand même la classe. Et pour le coup, ça fait que normalement, en montant à fond, il devrait prendre 4 hasards. Mais il s'en fiche, parce qu'il sait que de toute façon, à la fin du tour, il aura la même chose. il va monter à 5. Donc, je prends 4. Sachant que ça, ça compte pour une activation normale, donc il peut se déplacer là, il a le droit, là, il aura une phase d'attaque normale, donc par exemple, pour le principe, reposer un show strap, pour casser les pieds, il pourrait le faire, voilà. Donc, sachant que les show strap, quand tu les achètes, on a 3 pour la partie. Donc, voilà, et puis, grâce à la nitro, il a une dernière activation, dans le même tour. On va relancer, parce que lancer, c'est cool. C'est même pas obligé, en plus. tout ça. Allez. Et il fait plein de temps. Ah, tu peux faire le slide à la fin, le dérapage, le dérapage d'arrivée. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, du coup, le slide plus le spin, vas-y. C'est la classe. Le slide plus le spin, alors là, on va mettre le slide au bout. Tu peux même faire un demi-tour, quoi. Attends, je vais venir filmer ça, parce qu'il faut expliquer. C'est ce que je pensais faire. Donc là, il passe la ligne d'arrivée glorieusement. Je passe la ligne d'arrivée glorieusement. Je me mets au bout de mon slide, avec mon spin. On va faire juste un petit demi-tour, comme ça. Ah ouais, alors tu fais... C'est ça. Par contre, pour le fun, donc il a gagné la course, mais pour le fun, il a fait des mille slides, et il fait son dérapage, donc tu arrives à plus de 6, donc il faut quand même faire ton test. Est-ce qu'en plus, il s'explose en faisant ça ? Est-ce que je m'explose, donc un petit dé, je suis en vitesse 6, donc le tonneau, je m'explose plus ou moins fatalement. C'est ça. Ah bah, j'ai raté mon fait. Alors là, parce qu'il fait un tête-à-queue, ça permet de montrer le tête-à-queue, enfin, pas le tête-à-queue, le tonneau. Donc normalement, alors, tu es orienté vers l'avant, on pourrait discuter de ça, est-ce qu'il repart comme ça, ou est-ce qu'il continue, par rapport à l'inertie. On peut partir du principe que tu as fait ça, puis que tu revenais, ou un truc, peu importe. Et normalement, si tu pars vers l'avant avec un médium, donc ce gabarit-là, il arrive ici, il prend deux points de dégâts, parce qu'on peut dire qu'il a tourné un peu sur le même, il a fait des tonneaux. Par exemple, les buggy ne prennent pas assez de points de dégâts. Mais alors, il a déjà gagné, mais on aurait pu dire qu'il est dans l'autre sens, c'était pas très grave. C'est vraiment... Je retourne le voir sur la piste. C'est vraiment peu le principe, mais ça permet de montrer quand même la mécanique du tonneau. D'accord. Donc toi, on pourrait dire qu'à cause de l'inertie, il va tous entrer là. Et donc, il a pris ses deux dégâts du tonneau, et puis ensuite, il repasse en vitesse 1, comme le tête-à-queue. Après, moi, j'oriente comme moi, j'ai envie, donc même si c'est fini. Mais en partie, ce même tonneau pourrait provoquer une collision sur quelqu'un d'autre, qui ensuite donne lieu à des dégâts supplémentaires. Des potentielles explosions. Et ça fait que des fois, tu peux même le souhaiter. Tu vois que t'es juste derrière un mec, tu te dis, allez, je vais au tas, je fais le tonneau, je me vôtre, mais je veux toucher lui là-bas parce que je vais lui en mettre une. Ça peut être une stratégie. Donc, ben voilà, ça présente un peu Gazlans dans les principes. Et ça, c'est juste le scénario de course. Donc, sachant que dans le bouquin, ils en proposent au moins cinq autres, je crois. Et ils ont sorti deux nouveaux dans la dernière extension. Donc, un truc avec des drapeaux à ramasser, un peu une espèce de capture the flag ou je ne sais quoi. Un autre truc avec des tanks qui rappellera des jeux vidéo. les jeux vidéo dans lesquels tu as deux tanks, Qu'est-ce qu'ils ont ressorti encore ? Il y a une campagne narrative avec un gros camion en trois épisodes. Donc, c'est Mad Max Fury Road là. Évidemment, Mad Max Fury Road qu'il faut absolument voir si vous ne l'avez pas vu parce que c'est... Ah, c'est une bonne tuerie. Ah ouais, je pense que c'est... Il y a le 1 qui est mythique, mais alors le Fury Road a vraiment été... c'est le 2 et le Fury Road de loin. Il y a une merveille. Pour le coup, il y a même des mecs qui pour Gazland sont amusés à reproduire les véhicules de Fury Road. Il y a 2-3 bons malades sur la communauté sur Internet qui font des trucs absolument géniaux. Donc, ben voilà, ça fait qu'on a fait le tour de Gazland. Un super jeu et pour pas cher. Super jeu pour pas cher. Merci Loïc de nous avoir reçus au jeu de la comté. Tu remercieras le patriarche. C'est quand même un bel espace ici. Si les gens qui sont dans l'Est en ignorent l'existence qui devraient quand même vraiment m'étonner quand on est au lisse. Mais voilà, venez. Je rappelle que vous faites des nocturnes tous les vendredis soir. Tous les vendredis soir, jusqu'à minuit, jusqu'à ce que Morsen suive. Jusqu'à ce que Morsen suive. J'ai même entendu qu'il y avait des joueurs d'armada qui avaient joué très tard. Qui avaient joué, j'en fais partie. Une partie à 1100 points de chaque côté à 23h, ça finit tard. Merci Raph d'avoir emmené tout ça parce que c'est le top. Il y a du matos, on fait une belle démo. On me dit souvent tu ne fais pas de partie sur la page parce que je veux que ça se fasse comme ça. Je veux que ce soit des belles tables et que ce soit des gens qui maîtrisent parfaitement les jeux, qui en parlent. Et là, aujourd'hui, c'était le cas. On va leur dire aux gens qu'il faut qu'ils nous mettent un like parce que ça facilite le référencement. Si vous avez aimé, vous mettez un like. Ça permet que la vidéo soit mieux référencée et qu'elle soit vue. Et puis je pense que Gazeland, c'est un jeu qui mérite largement qu'on lui fasse de la publicité. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça. Le type d'en face et dans Gazeland, on s'en fout plein la gueule. C'est ça. C'est ça. Ciao. A la prochaine.